Bonjour, je suis Clotilde Zucchi, je vais vous parler des cyber-risques et de comment s'en protéger. Cette année, en 2019, nous savons que plus de 4 entreprises sur 10 ont subi une ou plusieurs attaques. Toutes les entreprises sont concernées. Elles sont concernées à travers l'ensemble des outils informatiques qu'elles utilisent, que ce soit un serveur, un ordinateur portable, un téléphone, une imprimante, voire un objet connecté. Si l'un de ces appareils est contaminé, les conséquences pour l'entreprise peuvent être très graves. D'une part sur son chiffre d'affaires, une baisse d'activité, et d'autre part sur sa réputation. Les conséquences en termes d'activité vont toucher l'ensemble du process industriel, les missions des factures, la gestion de sa base client, la gestion de la paye de ses salariés. Ceci montre que ces conséquences peuvent être extrêmement lourdes pour une entreprise. Nous avons même eu des exemples de TPE qui ont fait faillite à la suite d'une attaque informatique. L'informatique est devenue très importante dans les PME et TPE, puisqu'elles en sont dépendantes pour l'ensemble de leur gestion. Depuis 5 ans, elles ont vraiment pris conscience de leur dépendance au système d'information. Ces PME et TPE sont une cible d'attaque pour l'ensemble des cyberattaqueurs. D'une part parce qu'elles sont moins protégées, elles déploient moins de moyens techniques et humains pour se protéger, et d'autre part parce qu'elles sont une porte d'entrée vers des systèmes plus importants. Nous avons vu que les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes. À titre d'exemple, WannaCry a infesté plus de 300 000 ordinateurs en moins d'une semaine sur 150 pays dans le monde. La meilleure façon de se protéger pour les entreprises va être de mettre en place des systèmes de prévention, tels que la mise en place de firewalls, d'antivirus, d'organiser les sauvegardes et la copie des sauvegardes dans l'entreprise, mais aussi par la formation de son personnel, pour les éduquer à ne pas cliquer sur le premier mail douteux qui peut survenir, pour avoir des mots de passe suffisamment solides et évidemment ne pas les laisser à la vue de tous sur un simple post-it. En dépit de ces précautions, personne n'est vraiment à l'abri d'une attaque informatique. C'est pourquoi il existe des solutions d'assurance. Ces solutions d'assurance vont aider l'entreprise à faire face à l'attaque et lui permettre de supporter les conséquences économiques de cette attaque. Sur toutes nos régions, l'ensemble des équipes commerciales et techniques d'SMA BTP se tient à votre disposition pour parler des cyber-risques et mettre en place les solutions d'assurance adéquates pour protéger votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada